Qu'est-ce que vous êtes investi au niveau du suffrage majoritaire ? Du fichier de la circonscription électorale qui vous concerne, on vous demande un pourcentage du fichier général. N'est-ce pas ? Donc sur les 291 000 inscrits du département de Mbourg, on aurait peut-être pu vous demander, n'est-ce pas, si c'est 1%, c'est 30 000, n'est-ce pas ? Maintenant, on va vous demander 1% sur les 6 millions, donc on vous demandera 67 000, mais ça c'est paradoxal, c'est écrit noir sur blanc dans cette loi. Alors ça, ça fait partie des 10 points, je vous en ai cité 4 ou 5, je pense que c'est largement suffisant pour permettre au Conseil constitutionnel d'invalider cette loi sur le parrainage. Mais ce qu'on ne peut pas vérifier donc, ce sont les signatures. Il n'y a aucune possibilité de vérifier les signatures. Et pourtant, dans la loi fondamentale, c'est-à-dire au niveau de la constitution, à l'article 29, ce qui est demandé comme vérification, ce sont les signatures. Donc la loi électorale n'est pas applicable. Si on avait dit qu'il fallait vérifier certaines informations, le problème ne se serait pas posé. Mais ce qu'on a demandé, c'est la vérification des signatures et il n'est pas possible de vérifier ces signatures. C'est pourquoi d'ailleurs, ils sont en train de vouloir faire vérifier d'autres informations que vous ne connaissez pas actuellement pour le moment. Il s'agira d'informations cachées au niveau des cartes d'électeurs. Et ces informations cachées sont des codes de contrôle. Ce qui fait que demain, si vous devez parrainer quelqu'un, vous devez fondamentalement, s'il vous plaît, vous devez fondamentalement avoir une photocopie de la pièce d'identité de la personne qui doit. Donc vous parrainez. Sous-titrage ST' 501